Bonjour ! Aujourd'hui je vais faire la suite de la vidéo de la dernière fois où je vous donne des conseils un peu plus techniques parce que je me suis rendu compte avec tous les commentaires que j'ai reçus et après l'avoir édité que finalement je ne vous avais pas franchement donné de conseils pratiques, que c'était plus des trucs abstraits. Là j'ai vraiment envie de vous expliquer techniquement comment ça se passe les cours et ce que je vous recommande. Un super merci à Julien Fontanier qui a partagé ma vidéo et qui du coup a fait que beaucoup d'entre vous sont arrivés d'un coup. Ça m'a un peu pris au dépourieux mais c'est trop cool. J'espère que ma chaîne vous plaît et j'espère que vous vous plairez à être abonnés à mon contenu. Cette fois j'ai plein de trucs à raconter donc j'ai fait une liste pour de vrai. Première chose, comment prendre en note les cours ? Déjà vous avez le choix entre prendre des notes à la main et prendre des notes à l'ordinateur. Il y a certains cours où je recommande plutôt d'utiliser l'ordinateur, certains cours où je recommande plutôt d'utiliser l'écriture à la main. Utiliser l'écriture à la main. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que tous les profs ne vont pas autoriser les ordinateurs pendant leurs cours. Je sais qu'en L1 des japonais à Lille par exemple, tous les profs quasiment interdisent l'ordinateur en cours. Parce qu'ils savent très bien que les gens qui ont un ordinateur n'écoutent pas le cours, ils regardent des animés pendant les cours. En L2 il y en a certains qui interdisent toujours, en L3 par contre j'ai jamais eu de soucis. Mais c'est vraiment une fois que vous avez prouvé votre travail et vos valeurs que vous avez le droit d'utiliser un ordinateur. Donc il y a ça. Les cours pour lesquels je recommande d'utiliser un ordinateur c'est plutôt les cours genre cours magistraux. Par exemple les cours d'histoire, les cours de civilisation, ce genre de choses. Je n'utilise pas mon ordinateur pour les cours de littérature simplement parce que mes cours de littérature c'est vraiment de la prise de notes très très rapide. Et donc je fais toujours des schémas et des flèches et je rajoute des trucs et je reviens en arrière. Et ça prendrait plus de temps en fait avec le formatage d'ordi que de le faire à la main. Après moi les notes cochon de littérature ça me va très bien. Il faut voir en fonction de ce que vous préférez en fait. Les cours par contre où c'est vraiment meilleur de prendre à la main c'est les cours genre grammaire. Genre les exercices où vous devez vraiment utiliser du japonais parce que non seulement c'est plus facile à noter. Mais ça entraîne en fait votre main à écrire en japonais. Parce qu'évidemment votre écriture en japonais elle est toujours moins bonne que votre écriture en français. Ou que vous avez écrit français une bonne partie de votre vie et que vous commencez à apprendre le japonais. Après il faut se méfier aussi des potentielles erreurs qu'on peut faire à mal écrire un kana et par exemple à pas réussir à se relire le lendemain. Donc soyez bien attentif quand vous recopiez quelque chose au tableau. Une question que j'ai eu aussi c'est est-ce qu'on peut prendre le tableau en photo ou les diaporamas des profs en photo. Ça dépend, il faut demander au prof. Et c'est valable aussi pour le fait d'enregistrer les cours. Il y a beaucoup de profs qui sont d'accord mais il y a aussi des profs qui ne sont pas d'accord. Et dans ces cas-là, c'est logique, vous enregistrez la voix de quelqu'un, il faut demander son autorisation. Mais tous les profs que j'ai vus nous laissaient poser notre dictaphone sur leur bureau. Personnellement j'ai enregistré tous mes cours d'histoire depuis la première année. Et ça m'a vraiment servi pour les révisions pour les partiels. Ça me permettait de compléter mes notes de cours. Et aussi de me concentrer vraiment sur faire les exercices qui étaient demandés en cours plutôt que de me concentrer sur juste recopier quelle était la correction. Pour enregistrer les cours, il y a deux méthodes. Il y a la méthode du dictaphone si jamais vous en avez un. Mais c'est pas forcément la peine d'en acheter parce qu'il y a aussi la méthode d'utiliser votre portable. Pour les iPhone, il y a par exemple l'application dictaphone qui est fournie avec le portable qui marche très 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 bien. Et autrement il y a sûrement des applis bien pour les Android. C'est juste que j'ai pas d'Android du coup je peux pas vous en conseiller. Mais bon, farfouillez un peu sur le Google Store et vous trouverez sûrement votre bonheur. Ce qu'il faut c'est que vous mettiez le micro dans la direction du prof. Vous êtes même pas obligé de le mettre au premier rang. Mais le micro bien pointé vers le prof. Et essayez de pas le toucher parce que vous entendrez des gros chocs en fait à chaque fois que vous toucherez votre portable ou votre dictaphone. Quant à photographier le tableau, la quasi-totalité du temps c'est ok avec les profs. Si vous avez un doute, soit vous choisissez de le faire discret, ce qui est possible. C'est possible facilement par exemple dans les amphis. Soit vous allez carrément demander aux profs. Il faut pas avoir peur de demander des trucs aux profs. Ce sont des humains et ils sont en général très gentils. Du coup, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai noté. Est-ce qu'il vaut mieux prendre des cahiers ou des feuilles libres ? Bah ça, ça dépend complètement de votre style de rangement. Parce que le truc c'est que les feuilles libres c'est bien gentil. Mais en fait il faut les ranger genre dans des classeurs et tout. Et moi ça me fait chier les classeurs. Alors je prends des petits cahiers. Et ce sont des petits cahiers de brouillon de genre 30 pages. Je mets la date sur la couverture. Comme ça je sais quelle période ça couvre. Et puis je mets absolument toutes mes notes de cours dans le même. J'ai fait tout mon lycée avec des feuilles libres. J'ai fait toute ma L1 avec des feuilles libres. Et je me suis dit non j'en ai marre de trimballer mon classeur. Ça me soule. Donc retour au cahier. Tant que vous choisissez pas de faire un cahier par matière. Ou là ça arrive de peser sacrément lourd dans votre sac. C'est à vous de voir comment vous vous organisez. Au niveau des fournitures scolaires de manière générale. C'est mieux d'avoir un crayon et du papier. Des fois il y a des étudiants qui arrivent sans crayon ni papier. A part ça c'est à peu près tout. Je vais aux examens avec littéralement un crayon. Et tout le monde fait ça. La fac. Il y a aussi des gens qui viennent déguiser aux examens et tout. Enfin vous allez en voir des choses marrantes. Ne vous inquiétez pas c'est très différent du lycée. Prochain point. Est-ce qu'il faut acheter tous les manuels ? Ceci est une question auquel vous pensez pas au début. Mais en fait il faut se la poser. Parce que les profs vous donnent des listes longs comme le bras de livres à acheter. Et on vous les prête pas. Il n'y a aucun moyen de les prêter. Et j'accote un rein à peu près. Ce que je vous recommande. C'est de voir passer les deux premières semaines de cours. De voir quels livres sont vraiment essentiels pour suivre les cours. Et quels livres ne sont pas. Par exemple si jamais vous avez un cours où c'est entièrement faire des exercices dans le même bouquin. Là éventuellement vous aurez besoin du bouquin. Si c'est juste un bouquin où ils vous disent. Bah prenez de telle page à telle page. Vous pouvez éventuellement trouver quelqu'un qui peut vous photocopier les pages. Après évidemment au niveau confort. C'est vrai que c'est idéal d'avoir tous les manuels. Mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Parce que quand on est étudiant on a un budget minuscule. Du coup voilà attendez les deux premières semaines de cours. Voyez en fonction. Autre question que je me suis posée relativement rapidement en entrant à la fac. C'est est-ce que ça vaut la peine d'aller à vraiment tous les cours ? Je sais que c'est un sujet qui fait un peu débat. Personnellement mon avis c'est qu'il y a certains cours auxquels ça sert à rien d'aller. Je vous donne un exemple. Il y a des cours où le prof poste le diaporama sur internet et où il ne fait que lire son diaporama pendant le cours. Ce genre de cours à mon sens ça ne sert pas à grand chose d'y aller. Mais ça n'est pas inutile pour autant parce que finalement pendant le cours vous pouvez aussi poser des questions de prof. Ce qui est un truc qui est remplaçable. Mais votre présence à ce cours là pendant 100% du semestre n'est pas forcément nécessaire. Il faut bien se méfier par contre si vous décidez de sécher les cours à ce que ça ne vous coûte pas des points. Parce qu'il y a certaines matières où les profs donnent des points de présence. Je me souviens d'un 15,5 que j'ai eu en grammaire anglaise en L2. Où en gros il y avait 4 points de présence et je n'étais jamais allée au cours. Du coup j'aurais pu avoir 19,5. Sauf que j'ai eu 15,5. Ça vous donne un peu une idée de comment c'était con. Après est-ce que je regrette sincèrement ? Pas vraiment. Et puis il y a d'autres cours où les profs donnent des points bonus si vous êtes toujours là. Du genre mon dernier cours d'anglais où j'ai réussi à avoir 20,5 sur 20. Juste parce que j'étais la seule à venir tout le temps. Il y a une chose par contre auquel il faut penser quand on va à des cours qui ne sont pas super intéressants. C'est qu'on peut aussi utiliser ce temps là pour travailler d'autres matières. Exemple, mes cours d'anglais où en gros on passait 40 minutes à lire un texte et à répondre à des questions à l'écrit. Et le problème c'est que moi le texte je l'avais lu en 5 minutes et ça me prenait 2 minutes pour répondre aux questions. Du coup il me restait 33 minutes pour attendre en gros. Donc je prenais mon bouquin de grammaire japonaise et je bossais ma grammaire japonaise pendant le cours d'anglais. Et ça permet de caser, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois, de caser des petits morceaux de révision tout au long de la journée qui fait que c'est pas un énorme bloc et que du coup ça parait faisable. Il y a aussi la question du coup qui se pose de bosser à la BU ou bosser chez soi ou bosser en cours ou bosser quand bosser. Et ça dépend en fait vraiment de votre style de révision. Si vous aimez par exemple lire à voix haute votre texte pour l'apprendre, il vaut mieux pas bosser à la BU. Si vous bossez plutôt bien à plusieurs, il vaut mieux pas bosser à la BU parce que vous allez forcément faire du bruit et déranger les autres. Par contre si vous aimez être dans un environnement où il y a tout le monde qui bosse et ça vous donne de l'énergie un peu de voir les autres gens bosser, ça vous motive de voir les autres gens bosser, la BU c'est très très bien. Au fait pour ceux qui savent pas, BU c'est bibliothèque universitaire. J'ai mis genre 3 semaines avant de capter ce que c'était. Bosser à la BU c'est aussi vraiment bien quand vous avez des trous dans votre emploi du temps parce que au moins vous passez pas 1h, 2h, 3h à glander et vous utilisez votre pause pour vous avancer dans votre travail. C'est aussi vachement bien quand vous avez des exposés à faire parce que de plus en plus, à la fac on va vous demander de sourcer plutôt dans des bouquins que sur internet parce que finalement c'est bien mignon de faire des recherches sur internet mais les vraies recherches universitaires elles se font dans ce qui a été écrit plutôt que dans ce qui a été publié sur internet. Ça fait un peu plus sérieux quand vous avez des sources papier plutôt que des sources internet. Je croyais que j'ai tout dit là-dessus. Mon prochain point c'est la question de prendre des options. Est-ce qu'il vaut mieux prendre des options ou est-ce qu'il vaut mieux de pas en prendre ? Selon les parcours vous serez obligé de prendre une option ou plusieurs. Si vous êtes obligé prenez les options parce que je connais quelqu'un qui n'avait pas pris d'option parce qu'il ne savait pas qu'il fallait prendre des options et qui du coup n'a pas validé assez de matière pour avoir son année. Ça arrive. Donc renseignez-vous bien, écoutez ce qu'on vous dit le jour de la rentrée. C'est important. Du coup mon conseil va plutôt porter sur les options facultatives. Vous aurez sûrement le choix parmi des matières qui n'ont rien à voir avec votre licence. Et je sais que moi par exemple toutes mes options facultatives ça a été du sport. J'ai eu des cours de danse contemporaine, j'ai eu des cours de hip hop, j'ai eu des cours de modern jazz, j'ai eu des cours de pilates. Et je dirais que ce genre de matière ça peut à la limite se traiter un peu séparément des autres puisque c'est pas des matières où on vous demande de réveiller pour un potentiel partiel ou de préparer des trucs. Il faut juste arriver à la séance et faire son sport et puis c'est bon quoi. Et pour ça si vous avez l'occasion n'hésitez pas avec les cours de sport. C'est vraiment cool d'avoir des cours de sport gratos en fait. Parce qu'on se rend pas compte quand on est au lycée mais en fait les prochains cours de sport qu'on voudra prendre il va falloir payer un coach. Et autrement les matières intellectuelles on va dire. Bah à part si le sujet vous passionne vraiment, je vous déconseille d'en prendre parce que ça vous rajoute juste du travail en fait. Par exemple si vous êtes passionné de théâtre, faites du théâtre mais attendez-vous à devoir travailler pour l'option. Évitez de prendre des options par contre juste parce que vous vous dites que l'intitulé a l'air intéressant. Si ça vous demande une charge de travail qui est trop lourde pour les bénéfices que vous allez en retirer. Puisque comme c'est une option facultative, vous serez pas noté en fait dessus. Il n'y a pas la possibilité de prendre des matières en plus pour rajouter des points comme il y a au bac ou au brevet. Ça marche pas comme ça à la fac malheureusement. Et du coup évitez de vous infliger une masse de travail phénoménale juste parce que vous étiez curieux et vous vouliez apprendre plein de choses quoi. Après évidemment si vous êtes vraiment intéressé par une matière prenez-la je vous encourage. C'est vraiment le moment pareil c'est comme le sport. Mais oubliez pas que la priorité ça reste votre licence de japonais et pas les petites options qu'il y a à côté quoi. Et autrement niveau vie de campus, je vais parler rapidement des restaurants universitaires. Parce qu'il y a la question qui se pose de où est-ce que je mange le midi. Parce qu'il n'y a pas à proprement parler de self comme au lycée. Les rues c'est bien si on est sûr de manger entre-plat-dessert. Parce que ça fait qu'un repas entre-plat-dessert il est vraiment pas cher. Par contre si vous êtes comme moi et qu'au bout de l'entrée vous avez déjà plus faim, le rues ça vaut pas la peine. Personnellement ce que je fais et ce que quasiment tout le monde dans la licence de japonais fait en fait c'est qu'on se fait des bento du coup. Ma version du bento c'est juste de foutre un truc dans une boîte et le manger plus tard. Ça s'arrête là. Mais il y a des gens qui font des efforts et tout et qui coupent les légumes en morceaux, qui mettent du riz, qui mettent de la sauce, qui mettent des petites saucisses et tout. Moi j'ai la flemme. Mais bon on peut être un peu créatif. Ça vous apprend aussi si vous débarquez de chez maman-papa à cuisiner. Ce qui n'est pas une mauvaise compétence à apprendre je pense. Il faut faire gaffe dans ces cas là et essayer de manger un peu équilibré. Je suis très mauvaise à faire ça. Et pour l'instant je suis vivante. Autrement en plus du rue il y a souvent d'autres commerces sur le campus et à côté du campus. À l'île il y a plusieurs endroits où on peut acheter des sandwichs, des paninis, des nouilles. Il y a toujours aussi les machines à café, les distributeurs automatiques. En fait il vaut mieux toujours avoir un peu de monnaie sur vous quand vous êtes sur le campus. Plutôt que de devoir emprunter tout le temps à ses copains. Et sinon il y a aussi possibilité maintenant de payer avec la plupart des cartes étudiantes. Vous les chargez en fait sur internet avec votre carte de crédit et vous vous en servez comme carte de paiement sur tout le campus. Parce que du coup les points de vente de nourriture des campus n'ont pas de lecteur de cartes et c'est pour ça que c'est un peu la galère. Il y a toujours normalement aussi un distributeur de banque sur votre campus. Mais si c'est pas votre banque ça va vous prélever un petit peu de sous à chaque fois. Essayez de prévoir quoi. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo jeudi prochain. Et puis aussi rapido je vous dis je suis dans la vidéo sur la chaîne d'une copine. Vous cliquez là et puis vous pouvez voir ça. Et on explique pourquoi on a appris le japonais et tout. Du coup si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller voir ça. Je vous laisse là dessus. Bye bye ! Lucid 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 Lucid